Quand on voyage sur une autoroute, les noms des villes, des villages et des sorties défilent sous nos yeux et parfois n'accrochent même plus notre attention. Au détour d'une pause sur une aire ou en surplomb du ruban de bitume, notre regard est attiré par une forme surprenante, parfois monumentale, parfois singulière. C'est alors que notre trajet s'interrompt pour d'autres découvertes. Sur l'autoroute A10, entre Tours et Poitiers, arrêtez-vous sur l'aire de Maillet. C'est dans cette petite commune d'Indre-et-Loire que le 25 août 1944, 124 villageois furent assassinés par des soldats nazis. En hommage aux victimes, l'artiste Jacques Tissigné a réalisé en 1977 un monument commémoratif, le Mémorial à la Résistance. Sur cette sculpture de béton, on découvre ces mots tirés d'un poème de Louis Aragon. Est-ce ainsi que les hommes vivent, qui traduisent toute l'horreur de la guerre ? Jacques Tissigné s'est éteint le 15 juin 2018 à l'âge de 81 ans. Aussi, nous avons demandé au photographe Julien Lelièvre, auteur de l'ouvrage Art d'autoroute, d'évoquer pour nous le Mémorial de Maillet. C'est un peu un jeu de pistes, en fait. C'est aussi une œuvre dans laquelle on va chercher à comprendre les choses. Et moi, je pense que c'est pas mal, en tout cas, pour une œuvre de ce type, qui fait appel à quelque chose qui n'est pas évident dans l'histoire, de faire réfléchir les gens. Il y a la sphère qui est ouverte en deux, et sur le côté, on voit deux sphères qui sont, on a l'impression qu'elles sont enterrées, en fait. Donc, il y a un, on ne sait pas si c'est quelque chose qu'on doit déterrer, si c'est quelque chose qui est enterré parce qu'il y a un lien avec l'histoire. Il y a aussi une partie, c'est un, il y a une partie d'un poème qui est derrière la première sculpture, sur la gauche. Donc, en fait, on a l'impression d'être presque sur un rébut, en tout cas, quelque chose qu'on doit essayer de résoudre par nous-mêmes. Typographiquement, le fait que le mot mort soit répété dans une espèce de spirale qui est engravée dans la pierre. La sphère d'en face, qui est une croix qui est surélevée comme une feuille qu'on soulève. L'œuvre de Jacques Tissigné est là pour que l'histoire de Maillet ne soit jamais oubliée. Cet épisode tragique, c'est l'un des survivants du massacre qui nous le raconte. Je m'appelle Serge Martin, j'ai 86 ans, donc je suis né le 9 mars 1934. Le 25 août 1944, un groupe de jeunes SS, parce que c'était des jeunes, sont arrivés, ils étaient environ 80, ils sont arrivés dans le village, ils allaient dans les maisons et massacraient tout ce qu'ils voyaient, tout ce qui bougeait. Les êtres humains comme les animaux, et ils incendiaient les maisons. L'après-midi, il y avait un canon qui était situé sur la colline, qui a tiré 80 coups de canon sur les maisons, sur des maisons qui étaient intactes. Parce que j'étais chez mes grands-parents depuis la fin de l'année scolaire. Alors j'ai perdu toute ma famille, mes parents, un frère et deux soeurs. Alors là, je ne sais pas s'il y a un mot dans le dictionnaire qui est capable de qualifier ça, je ne crois pas. Alors bien pour un drame comme ça, on ne s'en remet jamais. On vit avec ce souvenir continuellement, même encore, on vit avec ça continuellement. On ne vit pas comme tout le monde. Romain Taillefais dirige la Maison du Souvenir, un établissement géré par l'Association pour le souvenir de Maillet. Il témoigne de l'importance du monument pour entretenir la mémoire de son village. Le monument dressé sur l'autoroute, c'était un monument qui était important pour faire connaître au plus grand nombre l'histoire de Maillet, profiter de l'ensemble des automobilistes qui s'arrêtent sur cette terre pour leur permettre d'avoir un aperçu et leur donner envie de se rendre sur place pour comprendre ce pouvoir et comprendre ce drame. C'est notre rôle, c'est notre devoir, notre mission de transmettre cette histoire, de la faire connaître, de la faire reconnaître. Une mission d'autant plus importante que finalement, on est peut-être la dernière génération, on est dans les dernières années où on côtoie ses témoins, où on a le devoir de récupérer un maximum de leurs paroles. Quelles impressions suscite cette œuvre énigmatique chez les conducteurs de passage ? La signification n'est pas évidente pour moi. Je me suis demandé quel était le rapport entre l'œuvre qui est créée et puis le drame qui s'est passé. Le fait qu'elle soit gravée faisait penser à un labyrinthe. L'art de l'autoroute, je ne savais pas que ça existait, mais vu que maintenant que je le sais, je vais faire attention à ça et je vais quand même chaque fois prendre un coup d'œil et essayer de voir pourquoi ça se trouve là. L'art, il a sa place partout, dans tout le monde, donc pourquoi pas sur les aires d'autoroute ? Kilomètre rare, c'est un voyage à la découverte ou à la redécouverte de ces œuvres qui rythment le trajet sur autoroute. Parfois méconnues, bien que familières, ces curiosités valent le détour. Soit parce qu'elles évoquent des souvenirs de voyage, en famille ou entre amis, soit parce qu'elles nous permettent cette plongée inattendue dans l'art, dans la science ou dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !